que ces paroles de torah seront pour la guérison rapide de Moshé Réphane on a eu l'histoire de Eldad ou Medad qui sont devenus prophètes Kadosh Baruch Hu a dit à Moshé Réphane de choisir 70 personnes qui vont le soutenir pour le âme israël et il a ramassé 70 personnes qui sont devenues prophètes et il y a eu deux tzadikim qui ne sont pas entrés dans le compte des 70 sans être réunis quelque part ils ont eu une prophétie dans les paroles de nos sages dans Maseret Sanhedrin en Afi Yudzayn il y a plusieurs avis sur quoi était leur prophétie de Eldad ou Medad il y a des qui disent, ils ont dit comment va se passer la dernière guerre de Gog et Magog il y a d'autres qui disent qu'ils ont parlé qu'ils ont expliqué que la mort de Moshé Réphane allait s'approcher qu'Yoshua Binoun allait faire entrer les enfants d'Israël en Éret de Israël Yoshua Binoun qui voit ça et qui court chez Moshé et il dit Adonis Moshé, mon maître Moshé fais-les rentrer en prison ces deux et mon cher Abba nous lui dit tu es jaloux pour moi tu veux te venger pour moi tu veux m'aider mon plus grand des souhaits c'est que tout le âme Israël soit des prophètes ça c'est mon plus grand des souhaits J'aimerais que le âme Israël arrivera à ce niveau où ils n'ont plus besoin de moi un vrai rave veut que son élève évolue il n'a pas peur de perdre son élève il est heureux du moment où l'élève a atteint un niveau où il a moins besoin de lui il y a des communautés il y a des endroits où le rave veut que la communauté reste simple qu'on ne lui pose pas trop de questions je ne vais pas donner des noms mais dans le pays des aveugles le roi est borne le borne est roi le roi est borne et il veut les laisser là-bas mais dans Pirkei Avot on nous dit la mission des kachamim juifs c'est de prendre des élèves et de faire des érudits en Torah le plus grand bonheur d'un rave c'est que son élève a la capacité de répondre et d'être à un niveau où il peut lui déjà continuer à transmettre la Torah un rave doit être content quand il a un élève qui devient puissant en Torah au point qu'il est capable de transmettre la Torah à d'autres personnes donc déjà le rave est devenu un tronc d'arbre il a déjà des branches des feuilles plus il a des élèves plus ils peuvent transmettre la Torah et c'est pour ça que mon cher Abbé ne voyait aucun danger et aucune peur la Torah c'est pas de la politique un leader qui est au pouvoir il a très peur de n'importe qui qui devient important pour ne pas qu'il fasse la concurrence avec lui et pour ne pas qu'il lui récupère sa place mais la Torah de mon cher Abbé est tellement belle qu'il dit mon souhait serait que tout le âme israël devienne prophète même que la prophétie de Eldad ou Medad était une prophétie qui le concernait à lui qui annonçait sa mort ils ont dit Moshe Med ils ont dit Eldad ou Medad il n'a pas peur de ça un homme doit être content il ne doit pas mettre ses points faibles de jalousie quand il s'agit d'un succès de l'autre en Torah toujours on a besoin de savoir et de mettre dans toutes nos pensées que la Torah gagne que la Torah ait du succès que la Torah bénéficie de toutes ses institutions il n'y a aucune synagogue qui prend à l'autre sa place il n'y a aucun Beth Midrash qui prend à l'autre l'idée doit être toujours on doit apprendre de Moshe Rabbeinu que tout le monde est de là vient notre respect profond à tout celui qui étudie la Torah à tout celui qui a décidé d'être un déroué d'Hachem à tout celui qui a décidé d'être là pour pouvoir transmettre la Torah aux générations qui vont venir on est là pour l'aider on est là pour le soutenir on est là pour lui donner tout ce qu'on peut donner pour continuer dans la Torah on n'est pas là pour dire on a un brevet on n'est pas là pour faire une licence de notre institution de notre Torah la Torah ne nous appartient pas nous sommes tous les serviteurs de la Kadoche Baro et notre intérêt justement que le nom de la Kadoche Baro soit sanctifié qu'il soit plus grand dans le monde si c'est moi qui le fais ou si c'est l'autre qui le fait mini ou minach it kalas et ilaha comme qu'il a comment il a dit de moi et de toi le nom d'Hachem grandira un homme n'a pas regardé soi on n'est rien dans cette histoire on est seulement des transmetteurs du Torah et Moshé Rabbein ou le chef de tous les Néviim celui qui avait normalement il aurait pu avoir peur comment il aura l'air la transmission normalement ça dégénère puisque Akkadosh Baro lui a dit 70 tu prendras 70 personnes destinées il a compté les 70 et les dates de mesdames n'étaient pas là et tout d'un coup voilà on casse le compte il y a 72 maintenant c'est il y a 72 il va y avoir 73 il va y avoir 74 il va y avoir le 75ème qui va dire moi aussi je suis là et Moshé Rabbein est heureux heureux le Midrash nous raconte qu'en la fin de la vie de Moshé Rabbein il a écrit un Sefer Torah et il a confié à la tribu de Léhi ils sont venus chez lui les enfants d'Israël tous les autres tribus Moshé Rabbein pourquoi tu donnes que Léhi la Torah et nous 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 on ne mérite pas la Torah Moshé s'est levé les a embrassés et j'attendais ce moment que vous allez venir la réclamer vous aussi et il s'est mis et il a écrit il a écrit avec une force sur eux-mêmes 12 Sefer Torah et il a donné à chaque tribu un Sefer Torah la Torah c'est pas de se garder chez nous quelque chose c'est pas un patrimoine familial la Torah elle appartient à tout le Hame Israël tout celui qui veut étudier la Torah qu'il étudie qu'il la diffuse qu'il monte en Bet Midrash et on a besoin d'aider chacun et c'est pour ça qu'on n'a pas rentré dans des petits contes mon Rav ma chose il y a quelqu'un qui veut faire du bien pour le Hame Israël il y a quelqu'un qui veut mettre des défilines aux gens allez aidons-le si on peut évidemment que quand quelqu'un il vit dans un cadre communautaire il doit soutenir d'abord sa communauté quand les moyens sont limités mais si il a beaucoup et celui-là et de l'autre aussi pourquoi pas il y avait le Rav de Ischat Mir le Rav Inkel quand il retournait il allait à New York pour ramasser de l'argent quand il revenait il enlevait 30% de ce qu'il a ramassé il appelait les autres à la ligne des ischivotes et il leur donnait il dit moi je ne veux pas que ma ischiva à moi elle grandisse moi je suis un serviteur d'Hashem je suis là pour aider la Torah à se diffuser et il a eu un mérite il avait toujours les yeux des bons yeux il regardait tout le monde bien la ischiva de Mir c'est la plus grande ischiva du monde parce que cet homme a décidé de travailler chez Hashem et pas de monter ses propres institutions toute la force la force de la Torah c'est quand on donne à tout le monde l'amalo fais toi aussi fais toi aussi on n'est pas concurrent on est tous là pour faire la volonté d'Hashem il faut avoir une simcha quand un juif fais encore quelque chose il va y avoir encore un point de Torah encore un point d'Emunah encore un point de la Vodat Hashem évidemment que tout se passe bien dans les règles mais ça c'est le icard de tout et c'est ce que mon cher Abon nous dit d'avoir une aïn tova je dirais beno une aïn tova dans tout le ami ça quand on a une aïn tova pour l'étude de la Torah alors l'autre il sent notre Torah c'est une Torah très sède notre Torah c'est pas une remède qu'on ne raconte pas on essaye de faire bénéficier tout le monde parce que quelqu'un qui aime Hashem il veut que tout le monde il veut pas que ça reste un club fermé il y a quelqu'un qui aime l'autre il y a quelqu'un qui est jaloux qui essaie de s'approprier l'autre même dans la vie de couple même dans il y a des amis ils veulent que l'ami il soit que son ami à lui c'est pas un vrai ami il est jaloux il a mal au coeur quand l'autre il dit bonjour à quelqu'un d'autre quand il va chez quelqu'un d'autre donc c'est pas un vrai ami c'est quelqu'un qui s'approprie des gens un vrai ami l'autre il a trouvé son ami il a trouvé quelqu'un il est heureux pour lui tant mieux tant mieux ça ne passe pas un homme doit être content quand sa femme elle a des amis quand elle décide de sortir dehors quand elle décide de prendre de l'air c'était une bonne fréquentation pourquoi pas et pareil au contraire une femme doit être contente plus son mari il sort étudier qu'il a que de temps en temps il rencontre des amis il sort avec eux elle doit pas être jalouse parce qu'un homme épanoui c'est une bracha à la maison une femme épanouie c'est une bracha à la maison ton ami épanoui c'est une bracha dans l'amitié on n'a pas à s'approprier quoi que ce soit rappelons-nous même dans cette même dans la névoie qui était dure pour Moshé d'accepter qui va mourir mais il dit que tout le âme d'Israël soit des Nevi'im rappelons-nous de cette leçon extraordinaire Shabbat Shalom à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501